Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode sur Dofus. Aujourd'hui on commence par un petit donjon que j'ai déjà fait de multiples fois, mais que je vais recommencer. C'est juste le boss, donc je vous ai épargné les phases préalables un petit peu chiantes. Je l'ai refait pour tout simplement faire les succès. Alors le succès ici il est plutôt simple, celui qui me manque. Il s'agit de ne pas utiliser deux fois la même action au cours d'un même tour. Donc c'est plutôt facile. Et puis voilà, j'ai également ajouté ces petits trucs là de sorte à augmenter un petit peu la difficulté. Des fois que ça pourrait être utile. Et puis voilà. Donc, c'est là aussi que j'ai pu m'apercevoir que j'ai pas mal progressé depuis la dernière fois que je suis passé par ce donjon là. Peut-être de peut-être être au niveau 60 par là. Je ne les ai pas fait avant. Parce que je me suis abonné qu'à partir de ce niveau là. Bon grosso modo quand j'ai commencé la série. Pas beaucoup avant. Lui on s'en fout communément. L'idée c'est que c'est vraiment difficile alors que là sur certains tours, il dure deux tours. Donc j'arrive à one-shoter les monstres très très facilement. Donc c'est plutôt cool et on voit qu'on a bien progressé. Alors, il ne faut juste pas que j'ai ma mauvaise habitude de faire deux fois la même action dans un tour. Ce qui n'est pas évident quand on a autant de PA que ça. Tac. Donc toi on va te démonter. Tac, tac, tac. Et là, hop, comme ça c'est bon. Hop là. Donc vous voyez que ça va relativement vite à peu près un adversaire à chaque tour. Et puis le boss, bon voilà, il a... Il a dû avoir 800 points de vie peut-être. Donc ça va super vite par rapport à... J'ai testé d'autres donjons beaucoup 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 plus difficiles. Donc voilà. Tac, tac, tac. Lui c'était juste pour... Parce que je crois que j'ai une... Un des idoles où il faut être en groupe. Et je pensais qu'avec le compagnon, ça faisait office de groupe. Mais en fait non. Donc bah c'est pas très grave. Alors toi, tac, on va s'approcher tout de suite. Tac, tac, tac. Pouf. Tac, tac, tac. Pouf. Et voilà. Normalement, il devrait pas rester encore très très longtemps celui-là. Ouh, il doit avoir un petit peu de résistance quand même. Ah oui, 42%. Ah oui, d'accord. Il me réduit mes dommages quasiment de moitié. Ouais, donc clairement. Clairement, oui. Ok. Alors, lui c'est pareil. Je passe. Je vais faire un peu de temps. Enfin voilà. J'ai voulu tester. Alors du coup, je vais pas pouvoir débloquer. Je pense pas à le succès avec Idole 30. Ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors est-ce que 145 ça va le faire ? Non, ça le fait pas. Oh ! Ça me plaît pas ça par contre. Il lui reste quoi là ? 19. Alors est-ce que... Tétanisation c'est 4. Oh ! Oh ! Oh bah vous voyez, ça c'est particulièrement mal joué. Euh... Non bah non, faut pas faire de quoi. Donc j'ai déjà utilisé ça. Donc ouais. Ouais là clairement, c'était pas terrible. Alors il nous faut, il nous manque le petit... Ce petit gars là qui est... Euh... Toi on va te soigner un petit peu quand même. Euh... Lui il est invisible. Visiblement. Et toi... T'es là. Ouais d'accord. Alors le seul truc qui est chiant avec ce donjon là, c'est que les... Les... Les monstres ils ont quand même pas mal de PM. Et j'ai rajouté un oreille... Un... Un idole qui l'en rajoute encore plus. Donc ouais clairement c'est... C'est un petit peu... Un petit peu... Chiant. Sur les bords. Vous voyez, je suis pas assez long. Alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement faire ça. Pour s'approcher. Et non j'ai pas encore assez de portée. Donc bon voilà, on va le faire une fois. Et en profiter pour lancer ça. Il y a un petit peu plus de dommage quand même. Bon bon, je suis même pas sûr que ça va servir à quelque chose. Toi ça sert à rien que je te fasse faire grand chose. Parce qu'ils ont tellement de PM en fait, qu'ils peuvent quasiment couvrir toute la carte. Donc ouais clairement ça sert pas à grand chose. J'aurais pu... Je crois que le Lumino a un sort qui permet de renvoyer les adversaires. Mais ouais c'est pareil, ça sert à rien. En mesure où ils se seraient baladés un peu partout. Alors, et bien voilà. Ça va être un petit peu laborieux à mon avis. Cette fin de combat. Alors quand... En fait, dès qu'ils sont proches, il n'y a aucun problème. Mais alors vraiment aucun. C'est assez facile. Si j'ai pu lancer le sort 3 sur un des monstres, c'est super aussi. Parce que j'ai maintenant le sort Flair qui me permet de me téléporter n'importe où. Donc là c'est cool. Mais dans le cas inverse, comme ça peut être le cas là. Et bien c'est carrément difficile. Donc toi c'est bon. Paf. Et puis là... On est 175, tu vas pour faire l'enfeu mon petit bot. Hop, voilà ça c'est fait. Alors est-ce qu'on avait de bloquer le succès ou pas ? Oui ! Oui, 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 oui. Est-ce qu'on avait bloqué 1 ou 2 ? Ah oui, on a des bloqués 2 ! Oh, trop bien. Et poids plume, c'est quoi ? C'est celui avec le 30 aussi ? Ah oui, non c'est ça, d'accord. Ouais, nickel, nickel, nickel. Et donc avec ça, 127 000 x 2. Ah, on ne passe pas au niveau 102. Bon ben voilà, un donjon de plus. Je n'ai pas pu faire... Il faut que je m'achète d'autres idoles. Attendez, on va aller voir ça tout de suite. Tac, tac, tac. Ici, 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 ici. Hop. En fait j'ai que ça comme idoles. C'est que ça ne coûte pas forcément très très cher. Mais bon, il faut le faire quoi. Et du coup, ça fait un score de 39. Sauf que Petunia... Il est valable que quand il y a des alliés. Donc on va enlever. Et du coup, ça fait un score de 26. Enfin bref. Bon allez. Je ne sais pas qu'on perdrait. Mais vous, vous le verrez dans la prochaine séquence. On va faire un point sur l'avancée des choses. Premier point, très intéressant, un bon sens. C'est le fait que je sois passé à 5 PM. Comme on en avait déjà discuté dans les précédents épisodes. Et ce, en achetant un bouclier qui rajoute un PM. C'est juste un simple bouclier du bouillon. Avec une apparence un peu modifiée. Et vous voyez qu'il fait un PM. Donc c'est plutôt une chose très cool. Et c'est très très utile en combat. Et ça me permet notamment. Dans ce que je suis en train de faire. De mettre les idoles suivantes. Que je vous avais déjà montré. Tac. Ici avec Dynamo Mineur. Dynamo. Donc ça. C'est plutôt pas mal. Et ça rapporte pas mal de bonus. Au niveau de l'expérience notamment. Donc ça c'est une première chose. Ensuite au niveau des métiers. Les métiers c'est vous les métiers. C'est ici. Au niveau des métiers. J'ai pas mal. J'ai un petit peu avancé. D'ailleurs un peu partout. Surtout dans le métier de récolte. Avec Alchimiste qui est passé au niveau 40. Paysant au niveau 112. Presque 113 d'ailleurs. Il reste vraiment rien du tout. Ouais 20 XP. 14 XP même. Bref. Et j'ai un petit peu monté. Tous les métiers de. Voilà. Parce que je me suis pas mal baladé. Du métier de récolte. Donc je me suis pas mal baladé. Donc ça avance un petit peu. Au fur et à mesure du temps. Sauf le métier de mineur. Mais bon ça c'est un détail. Bon voilà. Ça c'est une bonne chose. Et j'ai pas mal fait de succès également. Avec notamment. Les succès des donjons. Qui comme vous allez le voir. Il faut de la s'en charger. Ont pas mal avancé. Il m'en reste. Bonne. Bonne tripotée à faire encore. Sur les donjons. Donc de la zone d'Astub. Et d'Inkarnam. Bah il m'en reste un truc à faire. C'est celui-là. Mais j'y arrive pas. Parce que. Je gare pas. C'est tout. Faut être en groupe. Et bon. C'est pas évident. Tous les autres. Bah le score de sang. Je peux pas. Je le fais pas tout de suite. Je le ferai plus tard. C'est pas bien grave. Je viens de terminer. Celui du Scarboss. En faisant. Mains propres. Ça c'est un jeu assez chaud. Parce que faut pas. Achever les adversaires. Avec le dommage direct. Donc c'est forcément. Du coup. Les invocations. Qui doivent les achever. Et ouais. C'est assez chaud quand même. Faut maîtriser ses dommages. Et tout ça. Sur le bateau fût. Bah il restera celui-là. Au score 30. Comme ça. C'est plutôt facile. On va dire. Avec les idoles que j'ai. Je viens de terminer. Boostage. Score 30. Comme vous pouvez le voir. Je pensais pas que j'avais fait tout le reste. Mais bon. Voilà. C'est fait aussi. Chafer Ronin. Il me reste. Bah encore. Le score 30 à faire. Donc faut que j'aille y refaire un tour. J'ai fait Cancreblette. Aussi. Et juste plus qu'il y avait. Je crois qu'il y avait le score 30. Et un autre que j'avais pas fait en duo. Je crois. Ou juste pas. Bref. Donc là c'est pareil que c'est fait. Et puis après. Bah voilà. C'est beaucoup plus éparsé. Avec la Borkette. Qui demeure encore l'un des boss les plus difficiles que j'ai eu à faire. A voir maintenant avec l'évolution des niveaux. Enfin. Ma progression depuis. Je pense que ça devrait être un peu plus facile. Et on va essayer de faire donc les différents succès. Et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. D'autant que je crois qu'il rapporte peut-être un petit peu plus. 200 trucs. Les forgerons. C'est pareil. Il en reste 2. 3. Avec le score 38. Du coup. Il va peut-être falloir. Oui. Le score 38. Il va falloir qu'on ait d'autres idoles. Parce que ça fait pas le taf. Le donjon des larves. Qui demeure le plus galère. Parce qu'il faut être en groupe. Et le corailleur magistral. Et après Niyu Kouaka. C'est aussi relativement facile. Et Bull Big Brother. Maintenant on sera aussi. Vous voyez qu'il reste pas mal de succès. Et l'objectif. Ça va être. Peut-être pas dans cet épisode. Mais au fur et à mesure du temps. De les avancer. Et de les terminer. Ce qu'il y a quand même des bonnes récompenses à la clé. Notamment. Donc voilà ça. C'est intéressant. Les petits d'abord. Vous voyez qu'il en reste. Voilà. On en a à peu près la moitié. Et il y a 200 000 XP à avoir. Et surtout un petit ornement. Qui est pas très très joli. On va pas se mentir. Mais bon. C'est toujours ça de prix. Et après il y a ça. Au niveau du score de 100. Mais bon là. C'est beaucoup plus lointain. À mon avis. Sur les autres donjons. J'ai également terminé une première version du donjon des blops. J'en ai vaincu qu'un seul. Clos des blops. Alors là les challenges. On va s'amuser. Il va falloir faire un paquet de fois le donjon. Parce qu'il faut le faire 4 fois pour vaincre les blops royaux. Chacun de ce côté. Donc ça déjà c'est bien galère. Et ensuite il va falloir faire tous les challenges. Sachant que j'ai réussi à le faire sur le bloc Kogo. Et là où ça va être le plus compliqué. Ça va être sur les blocs pré-net. Là on va s'amuser je pense. Bon alors je vais retourner à ce truc. Bah j'étais quelques clés. Parce que je crois que j'ai tout utilisé. J'ai pas encore compris comment ça fonctionnait le trousseau de clé. Si quelqu'un sait qu'il laisse un petit commentaire. J'ai la flemme d'aller chercher. Parce que je peux l'utiliser à chaque fois. Mais je pense qu'il doit y avoir un nombre d'utilisation maximum. Parce que sinon c'est un peu cheaté. Et les autres clés ne servent à rien. Donc j'essaye de l'utiliser le moins possible. Et puis essayer de garder ça pour éventuellement les donjons au level. Parce que ça me semble un peu plus utile on va dire. Alors il y a un zap dans le coin je crois. Est-ce que je prends le zap ? Bon. Bah on se retrouve dans un prochain donjon. Histoire de voir ce qu'on fait. Je pense que ça sera peut-être la boire quête ou un autre on verra. Allez à tout à l'heure. A plus tard plutôt. Je n'y suis pas parvenu encore. Enfin pour faire les succès plutôt. Mais bon je vais y travailler. Et en attendant j'ai passé. J'ai fait quelques xp quand même. Et vous voyez qu'il me reste 369 xp pour passer au niveau 104. Sur, je ne sais pas, on va y avoir un total de quelques millions, de 2-3 millions à faire en tout. Ouais ça devait être à peu près ça. Donc bah c'est assez drôle je trouve. Et puis voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Je fais les succès des monstres aussi qu'on a là parce que je ne l'ai pas fait. Donc bah voilà. On va faire ça ensemble. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hop. Alors ces petits gars là sont pas particulièrement faciles à faire parce qu'ils se dédoublent. Euh... Alors... On n'a qu'une seule fois la même action pendant son tour de jeu. Donc bon c'est relativement facile mais il ne faut pas se planter. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Et du coup... Ça va aller. Vous voyez que ça va relativement vite quand même. Bon. Voilà. Ce qu'ils font c'est qu'ils se dédoublent. Donc c'est un petit peu casse-pieds. Euh... Mais bon ça se fait quoi. Quoi de tuer en fait les autres avant de... Voilà. De tuer le machin de base. Et surtout... Celui-là il se soigne. Ah ça c'est moins chouette. On va peut-être invoquer notre... Notre lance roquet. Toc 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 toc. Peut-être que le combat je vais le mettre en accéléré parce que... Sinon on y est encore demain. Sous-titrage ST' 501 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 voilà qui est une bonne chose et qui avance pas mal votre niveau sans ça bon bah voilà petite chose nouvelle également je me suis créé une guilde c'est juste pour faire classe parce que je trouvais que mon nom était un petit peu limite regardez voilà c'est assez classe je trouve bon faudra que j'arrive à débloquer d'autres pas titre mais ornement voilà parce que celui-là il est un peu voilà vieillot on va dire deux joueurs débutants mais je n'avais pas encore débloquer d'autres pour le moment est donc notre guilde si je trouve où c'est moi je crois que c'est dans social c'est ça donc la guille la guilde la guilde à les niveaux 1 et je suis tout seul parce que parce que c'est tout puis j'ai tout juste de la créer aussi et donc on va monter ça au fur et à mesure de sortir avec il aime beaucoup le le blason et puis le temps voilà c'est un petit peu par random non non c'est recherché mais à vous de trouver ce à quoi ça correspond bon voilà qui conclura en tout cas cet épisode un petit peu décousu parce que pas mal de trucs sur pas mal de temps j'ai enregistré sur pas mal de temps je vais essayer de retrouver une thématique pour chacun des prochains épisodes parce que là c'est vrai que c'est juste quelques petites séquences de jeu comme ça par ci par là sans véritable grand fil conducteur sur tous l'épisode en tout cas j'espère que cela vous aura néanmoins plus et je vous dis à la prochaine donc pour une nouvelle aventure sur le jeu d'office merci d'avoir regardé et à bientôt Musique 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 Musique